Si vous êtes nouveau sur la chaîne, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous publions des résumés presque tous les jours. C'est parti ! Salut bienvenue sur Cinématrix. Aujourd'hui je vais expliquer un film appelé La Secrétaire. Le film commence avec la jeune fille qui se rappelle comment elle a quitté l'institution psychiatrique où elle séjournait le jour du mariage de sa sœur, quand sa mère Joanne arrive pour la récupérer. Au mariage Peter l'approche pour lui demander si elle est heureuse d'être à la maison. Elle lui dit qu'elle ne sait pas. Plus tard le père de Lee, Bert la salue. Lee se précipite dans sa chambre et fouille dans son lit pour trouver ses vieilles affaires datant d'avant son placement en hôpital psychiatrique. Elle prend une des poupées et est prête à se couper. Lee s'arrête cependant, lorsqu'elle voit sa sœur partir avec son mari. Cette nuit-là, elle entend ses parents se disputer au sujet de l'alcoolisme de Bert et du fait qu'il vient d'être renvoyé de son travail. Lee s'approche pour voir ce qui se passe et est choqué de voir son père pousser Joanne. Après, Lee revient et prend l'eau chaude en mettant la bouloir chaude sur sa cuisse. Le lendemain, Lee assiste à un cours de dactylographie où elle peut montrer à quel point elle est douée jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher. Sur le chemin du retour, Lee se souvient d'un accident qu'elle a eu avec un couteau dans le passé. Lorsqu'elles arrivent, Joanne cache soigneusement quelques couteaux. Dans la poubelle, Lee trouve son vieux kit de couture et décide de le prendre. En prenant le kit, elle aperçoit également une page de journal avec des annonces d'emploi. Le lendemain, Lee se rend à l'une des adresses des annonces du journal. Dans le bureau, elle voit une femme en larmes quitter les lieux. Elle trouve M. Gray, qui regarde la photo d'une femme blonde. Après s'être présenté l'un à l'autre, M. Gray pose des questions étranges à Lee. Du style vous êtes enceinte ? Et si elle vit dans un appartement ? Après cela, Lee lui donne ses notes de secrétariat. Il compose un numéro sur son téléphone et la demande d'apporter un café. Lorsqu'elle retourne dans son bureau, il lui dit à quel point ce travail sera ennuyeux. Il lui demande si elle se détendra un jour. Mais Lee se contente de lui sourire en disant qu'elle ne sait pas. Le téléphone sonne soudainement et M. Gray lui dit de l'ignorer. Lee se dirige vers la voiture de Joanne, annonçant à sa mère qu'elle a obtenu le poste. Le lendemain matin, Lee commence sa première journée au bureau de M. Gray. Elle fait des courses pour lui, organise sa paperasse, M. Gray mentionne qu'il a jeté quelques notes et Lee propose de les chercher dans la poubelle. Les deux se regardent fixement pendant une seconde avant que Lee ne parte. Pendant que Lee cherche dans les ordures, M. Gray la regarde curieusement de sa fenêtre. Plus tard, Lee soigne ses blessures de tout à l'heure quand M. Gray la voit. Gênée, Lee s'arrête et range ses affaires pendant que M. Gray la regarde près de la porte et part. Après le travail, Lee et Joanne parlent de sa journée et Joanne dit que Peter l'a appelée et Lee sourit. Plus tard, Lee retrouve Peter dans une laverie voisine. Alors qu'il commence à parler de leur changement depuis le lycée, M. Gray entre soudainement dans la laverie. Il remarque que Lee et Peter parlent de sous-vêtements et s'embrassent. Le lendemain au travail, M. Gray frustré, se précipite chez Lee et lui remet une lettre contenant trois fautes. Embarrassé, Lee s'excuse. Tout au long de la journée, Lee essaie de corriger ses erreurs. À la fin de la journée, Lee se rend dans la chambre de M. Gray et lui remet une autre lettre. Il remarque une déchirure dans la jupe de Lee, alors il commence à la gronder. Lee se dirige vers le garde-manger où elle s'entraîne à remercier M. Gray pour ses suggestions, mais lorsqu'elle s'apprête à retourner dans son bureau, elle s'arrête en l'entendant crier et gronder quelqu'un. Le lendemain, M. Gray lui demande de s'asseoir et lui demande si elle a eu un rendez-vous récemment. Lee répond par l'affirmative en lui disant qu'elle était avec Peter. Lorsque M. Gray lui demande s'ils ont couché ensemble, Lee répond par la négative. Il demande si c'est parce qu'elle a besoin de voir la preuve de la douleur pour se rappeler qu'elle est vraiment là, et si c'est parce que voir la blessure guérir est réconfortant. Encore surprise, Lee est d'accord avec lui et il commence à lui dire qu'elle ne se fera plus jamais mal. Il lui dit de quitter le travail tôt et de rentrer à la maison pour respirer l'air frais car elle est une femme adulte. En quittant son travail, Lee dit à sa mère qu'elle va désormais se promener. En parlant toute seule, elle se rend compte qu'elle ne s'est jamais promenée seule auparavant et qu'elle commence à ressentir quelque chose pour M. Gray. Le lendemain, M. Gray demande à Lee de se rendre dans son bureau et lui ordonne de lire sa lettre. Alors qu'elle commence à lire, M. Gray lui donne soudainement une claque sur les fesses. M. Gray lui dit de continuer et continue à lui donner des claques pendant qu'elle lit le reste de la lettre. Elle quitte le bureau et se demande qu'est-ce qui vient de se passer. À la maison, Lee dit à sa mère qu'elle peut maintenant enlever la serrure de l'armoire. Le lendemain matin, Lee jette ses vieilles affaires dans la rivière, se débarrassant ainsi de son passé. Tout au long de la journée, M. Gray ordonne à Lee de faire des choses scandaleuses. Plus tard dans la nuit, avant de s'endormir, Lee se touche en pensant à M. Gray. Le lendemain, Lee repère une erreur sur une lettre sur laquelle elle travaille mais l'ignore, voulant que M. Gray la remarque. Lorsqu'elle s'approche de lui, M. Gray l'ignore. Agacée, Lee retourne à son poste. Le soir, elle arrive chez M. Gray. Lee bafouille, essayant de lui dire ce qu'elle ressent, mais finit par trouver une excuse pour une lettre. M. Gray la remercie et la renvoie. Le lendemain, M. Gray repousse encore plus Lee et l'exclut de son bureau. Frustrée, elle tente désespérément de le reconquérir par tous les moyens. Plus tard dans la nuit, Lee essaie de se gifler mais ne parvient pas à recréer la sensation. Le lendemain matin, elle trouve un verre dans son jardin et le place dans l'une des lettres de M. Gray. M. Gray est surpris. Lorsqu'il retourne à son bureau, Lee le regarde longuement. Plus tard dans la journée, Lee embrasse Peter dans son lit. Elle essaie de lui faire frapper ses fesses mais Peter remonte ses mains. Le lendemain, M. Gray trouve la lettre avec le verre, il lui ordonne de se pencher de remonter sa jupe et d'enlever ses sous-vêtements. Pendant qu'il fait cela, Lee reste sur place, l'air confus, mais satisfaite de ce qui se passe. Elle va ensuite aux toilettes, voit la tâche que M. Gray a laissée sur elle et sourit. M. Gray prend les cadres des lettres de Lee et les détruit. Dans un restaurant tout près, Lee écoute une cassette sur le fait de devenir une personne soumise ou dominante. Le lendemain, M. Gray convoque Lee dans son bureau et lui pose les mêmes questions qu'il lui a posées lorsqu'elle a postulé pour le poste. Lee est surprise, mais elle joue le jeu. Finalement, M. Gray lui dit qu'il l'aime bien mais qu'elle ne peut pas travailler pour lui à cause de son comportement. Pensant toujours que tout cela n'est qu'un jeu, Lee joue le jeu jusqu'à ce qu'ils lui disent d'emporter ses affaires. Lee ne le croit pas, et elle commence à pleurer avant de le gifler. M. Gray semble alors se pencher pour embrasser Lee et part vers sa chaise. Il s'assied et lui dit qu'elle doit partir, sinon il ne s'arrêtera pas. Elle masse alors la tête de M. Gray, ce qui le détend. Mais il lui donne sa paye et la demande de partir. Finalement, Lee est obligée de faire ses valises et de partir, en pleurant et en se souvenant de la femme qu'elle a vue le jour de l'entretien. Les jours suivants, elle fait semblant de se rendre au bureau de M. Gray où elle voit la nouvelle fille qu'il a engagée comme secrétaire. Plus tard, Peter la demande en mariage et elle dit oui. Alors qu'elle essaie sa robe de mariée, Lee se précipite dans le bureau de M. Gray. Elle lui avoue qu'elle l'aime, mais il le nie. Lee continue de lui répéter son amour jusqu'à ce que M. Gray lui ordonne de poser ses paumes sur son bureau jusqu'à ce qu'il revienne. Plus tard, M. Gray appelle Peter et l'informe que Lee est dans son bureau. Ensuite, M. Gray reçoit un appel dans son bureau et est surpris de voir Lee essayer de répondre. En voyant cela, M. Gray réfléchit, admettant qu'il aime Lee aussi. De retour à l'intérieur, Peter entre soudainement dans la pièce. Elle demande à Peter de partir, prétendant qu'elle ait entrée illégalement. Elle l'ignore et lorsque Peter l'éloigne soudainement de la table, elle hurle de colère, giflant et blessant Peter avant de retourner au bureau pour remettre ses mains en place. Elle dit à Peter de partir qu'elle ne veut pas de lui et Peter part. Le lendemain matin, Lee est insomniaque et fatiguée alors qu'elle reste à la table. Au troisième jour où Lee reste à l'intérieur du bureau, des journalistes à l'extérieur font un reportage pour attirer l'attention. Plus tard dans la nuit, M. Gray revient enfin au bureau et prend Lee dans ses bras. Lee est soulagé de le voir alors qu'il l'emmène hors du bureau et s'en va chez lui. Il la remet sur le lit d'herbe pour qu'il puisse regarder son corps nu. Lee dit alors que pour la première fois, elle se sent vraiment belle. Plus tard, Lee se dit qu'ils ont fini par ressembler à n'importe quel autre couple normal. Un matin, elle aide M. Gray à se préparer pour le travail. Alors qu'il part, Lee place un cafard sur le lit, puis regarde rêveusement M. Gray s'en aller, et le film se termine ici. J'ai un défi pour vous. Avant de partir, pourquoi ne pas vous abonner dans les trois prochaines secondes pour ne pas rater les prochains résumés ? C'est bon ? Alors je vous donne rendez-vous dans le prochain résumé.